Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP, aujourd'hui un concept exclusif de Paul dans le même podcast, est-ce que c'est pas incroyable ? On accueille Paul Grillet, comment ça va Paul ? Ça va top, top ! Trop bien ! Bah écoute, aujourd'hui on a un sujet assez sympa parce que du coup, tu te présenteras après en détail, mais t'es le fondateur de TOT ou ZOT SEO, honnêtement je sais même pas comment le prononcer. TOT. TOT, trop bien ! TOT SEO, donc un outil globalement pour optimiser un peu la sémantique, etc. de ces pages pour plaire à Google et remonter de manière organique dans l'algorithme, ce qu'on veut tous. Donc tu vas pouvoir nous parler de ça. Juste avant, je fais un petit rappel du coup sur les performances du podcast. Donc sur YouTube, on est à 1200 abonnés, on a enfin passé cette barre, donc ça fait trop plaisir. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de laisser un commentaire sous les vidéos YouTube du podcast. Et du coup, sur Spotify, on est à 72 notes 5 étoiles, donc vraiment, vraiment top. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui prennent le temps de nous noter. Sur Spotify, ça prend en 12 secondes avec les trois petits points tout en haut globalement. Et ça nous récompense, en fait, ça nous remercie tout simplement pour notre travail, donc ça fait trop plaisir. Je vous rappelle aussi que l'épisode est sponsorisé par Linkuma. Du coup, pour faire rapide, pour toutes les personnes qui voudraient choper des backlinks à partir de 7 euros ou déléguer leur campagne de netlinking, vous avez notre lien d'affiliation qui se trouve en description. Et on est parti sur ce podcast. Du coup, première question, vraiment contexte pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton parcours global ? Nous dire un peu comment tu es tombé dans le SEO ? Et aussi, ça c'est le bonus, c'est un peu qu'est-ce qui va composer actuellement tes journées en termes de mission ? Je trouve que c'est assez descriptif de ce que fait quelqu'un. Ok, ouais, trop cool. Alors, au début, moi, j'étais plutôt en business school, donc pas du tout de compétences techniques, de dev ou quoi. Et en fait, pendant ma licence en deuxième année à Lyon, à l'IAE, je faisais pas mal de meet-up et j'ai croisé un Lyonnais qui parlait de faire de l'argent en ligne, etc. et qui a abordé le SEO. Et il y avait Mehdi Koli, je ne sais pas si c'était le gars d'Optimize.me, qu'il a revendu depuis, qu'il s'est mis sur Time for the Planet. Il avait besoin de rédaction web, vraiment optimiser SEO. Je lui ai proposé de l'accompagner là-dessus. Je n'avais jamais rien invité au SEO avant ça. Et du coup, j'ai emprunté à la fac le bouquin d'Olivier Andrieux, réussir son rédaction web, mais genre 2010, peut-être. Et du coup, je l'ai épluché dans la nuit, et le lendemain, il a commencé la mission. C'était mes premiers, je crois, 1200 balles. Ok. J'ai fait avec lui. Et c'est comme ça, ça m'a bien plu. Je me suis occupé du site de mon père, qui a lancé des Tiny House, du site de ma mère, qui fait de la médiation par animal. Et avec CK Client, plus moi, mes premiers sites d'affil, j'ai commencé à faire mes armes et après à proposer des vrais prestats. Ok. Et après, petit à petit, en gros, j'ai commencé à publier sur LinkedIn, parce que je n'ai jamais aimé faire du démarchage. Je m'étais dit qu'en SEO, je n'avais pas du tout envie d'en faire. Et du coup, vu que je n'avais pas besoin d'argent, j'avais vraiment le temps. Je n'avais pas besoin de mission. J'avais le temps de construire une audience, bâtir ma crédibilité. À partir de ça, du coup, j'ai eu mes premiers clients petit à petit, organiquement, un peu comme toi, je pense. Il y a une entreprise qui m'a démarché pour la rejoindre en tant que salarié. Pas plusieurs, mais une vraiment sérieuse. On a fait les démarches, une période d'essai, etc. Au final, ça ne m'a pas plu. Du coup, je suis reparti. Et c'est là où j'ai lancé TOT. Parce que les prestats, c'est cool. Mais j'avais besoin aussi de taffer un peu mes compétences techniques et bâtir du MRR. Ok, trop cool. En tout cas, ça fait plaisir parce que je vois qu'on a des parcours un peu similaires. En tout cas, sur le tout début, je veux dire, commencer avec la rédaction, les prestats de base pour ensuite vraiment s'intéresser de manière plus globale au SEO et puis faire carrière là-dedans, même si c'est pas mal par l'outil que tu as développé que tu as poursuivi. Mais c'est super intéressant. En tout cas, je me dis, si moi, je commençais, je me dirais, putain, quand même, on peut commencer en faisant vraiment des trucs très basiques. En même temps, tu ne vas pas sortir consultant SEO de nulle part. Tu vois, c'est logique. Et petit à petit, en fait, construire de la valeur, que ce soit avec un outil, une prestat, enfin bref, un truc que tu fais grossir, je trouve ça assez motivant. Oui. Puis c'est le parcours de... Je discutais avec un autre SEO, croisé sur un tournoi au week-end, en badminton. Et il me disait, lui pareil, il avait commencé en content schooling. Et en fait, à partir de là, il a construit son logiciel pour aider les gens à faire du content testing. Et ensuite, il a créé contenu unique, etc. Et du coup, dans le camp de là, enfin, je fais des petites missions souvent. Ok. Trop cool. Est-ce que globalement, tu pourrais nous raconter un peu plus en détail l'histoire de toi, tes SEO ? Vraiment, de l'idée jusqu'à la création finale, jusqu'à même les optimisations que tu vas faire aujourd'hui, au jour le jour ? Oui, avec plaisir. Alors, en gros, à la base, moi, j'étais utilisateur de YourTestGuru et 1.fr. Et il y avait des limitations qui ne me plaisaient pas trop. Enfin, en fait, j'avais des besoins un peu spécifiques. Et du coup, j'avais développé mes tools vraiment en interne. Un jour, j'ai entendu, je crois que c'était le bourreli, qui racontait que 1.fr se basait sur title et métadescription de la SERP. Et à partir de là, moi, j'avais des besoins vraiment de scorer plein de contenus en masse. Du coup, je me suis fait une petite extension Chrome de mon côté. J'ai vu que ça m'aidait bien, que ça me donnait des bons résultats. Du coup, je l'ai proposé sur LinkedIn. C'était vraiment le post qui a le mieux performé à cette époque ever. Il y a eu, je ne sais pas, peut-être 600 likes ou un truc comme ça. Et en fait, ça a lancé l'extension dès la première semaine. Il y avait, je crois, 1 600 utilisateurs. Et du coup, là, je me suis dit, ah ouais, il y a quand même un truc. Visiblement, ils ne sont pas satisfaits des solutions actuelles. Ou alors, ils veulent juste du gratuit. C'est aussi possible. Du coup, j'ai commencé à bricoler une interface. Et en fait, au début, c'était vraiment sketchy au possible. En fait, les premiers clients m'envoyaient un CSV avec les requêtes. Moi, je faisais tourner en local sur ma machine. Ensuite, je prenais mon CSV. Je l'uploadais en FTP sur mon serveur. Et eux, ils avaient l'interface. Donc vraiment, pour chaque client, chacune des requêtes, j'étais obligé de le faire moi-même sur l'ordi et de l'uploader après. Je suis monté jusqu'à peut-être 10 utilisateurs comme ça, qui est très cool parce qu'ils m'ont fait confiance. Ils ont payé des abonnements, parfois même annuels dès le début. À partir de là, vraiment, à la base, j'ai zéro compétence technique. Je sais exactement ce que je voulais faire d'un point de vue sémantique, comment traiter les termes, etc. Comment les pondérer, on va dire. Mais par contre, comment le mettre en place, le code, c'était vraiment inconnu. Les seuls outils que j'avais fait avant ça, c'était des tools de content spinning aussi et un petit peu de mariage interne. pas très avancé. Du coup, je ne m'en sortais pas. Ça a augmenté un peu tous les jours ou au moins toutes les semaines les quantités de requêtes que j'avais à faire. Quand je voulais partir en vacances, c'était un problème. Du coup, j'ai payé un gars 1200 balles, je crois, juste pour mettre mon code sur un serveur parce que je ne comprenais rien en ligne, comment faire. Et enfin, je pouvais me dégager et ce n'était plus du tout corrélé au temps que je passais sur le site à logger en local. Là, c'est enfin devenu un vrai SaaS où les gens pouvaient l'utiliser en self-service. Et à partir de là, j'ai mis des abonnements accessibles en ligne où les gens pouvaient commencer à s'abonner. Et au début, c'était un peu lent. Donc, il y a eu tout de suite ceux qui attendaient cette version-là qui se sont inscrits. Ensuite, mini plateau. Et ensuite, le bouche à oreille a commencé à faire le taf parce que les premiers commençaient à avoir des résultats. En fait, dans le lot, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui formaient aussi haut et aussi haut. Du coup, vu qu'ils avaient des bons fonds-là, ils recommandaient à leur former. Et c'est comme ça que... Et en fait, aujourd'hui, c'est même, à mon avis, mon principal canal d'acquisition. Je ne suis rien du tout de tout ça. Mais je sais que je taffe à peu près rien d'autre que mes postes LinkedIn de temps en temps. Et que tout le reste, c'est soit des gens qui en parlent en bouche à oreille, soit des formateurs SEO qui ont un lien affilié et qui sont aussi utilisateurs. Ok. Le dernier bout, c'est la formation avec LiveMentor. Là, c'est moi qui ai refait la formation qui était à la base qu'avec Baptiste et Thomas Meilleur. Oui. On a laissé des segments avec eux. J'ai repris ce qui avait besoin d'être repris. Et ça, mine de rien, c'est quand même un canal pas mal niveau organique parce que c'est des gens qui sont formés à ton outil. On ne traite pas du tout que la sémantique. Il y a tout l'aspect du SEO qui est pris en compte. Il y a genre 50 heures de vidéos, un truc comme ça. Et en fait, ça, c'est mon canal d'acquisition. Trop bien. En termes de dev, je n'ai pas pris trop le virage de l'IA parce que je sais que mes utilisateurs sont parfois un peu frileux. En tout cas, je n'ai pas voulu faire comme tous les autres SaaS avec de la rédaction automatique d'articles directs. Même en cherchant sur la SERP ou des choses comme ça. Par contre, j'ai essayé de prendre une autre approche avec surtout un appui de l'IA pour déterminer les intentions de recherche, pour faire tes métas, etc. Du coup, je pense qu'on s'en sort plutôt bien avec ce positionnement parce que ceux qui sont allergiques au texte 100% IA, tous les rédacteurs, ils apprécient tout pour ça. Et ceux qui ont quand même envie de mettre les mains dans le cambouis mais d'automatiser certaines choses, ils peuvent aussi. Du coup, mes déjeuners actuels, c'est surtout ça. En fait, il y a beaucoup d'agences qui commencent à me demander au niveau API. Du coup, c'est une grosse taf de dev et c'est principalement ça qui occupe mes journées. Après, honnêtement, en ce moment, je suis plutôt à 2-3 jours max en total sur TOT. Ok. Super intéressant. Tu sais, le passage que j'ai préféré, moi, c'est vraiment le moment où tu as dit que tu faisais tout à la main au début, entre guillemets, les copies-collées. Je trouve ça incroyable parce que c'est pareil, tu vois, c'est un peu comme tout à l'heure où je te disais que tu commences avec de la rédaction avec un truc tout simple et puis après, tu finis avec un truc de ouf. Je pense que les gens ne se rendent pas trop compte de ça. Tu vois, aujourd'hui, tu vois, toi, tes SEO, tu te dis, putain, le truc, l'extension, trop bien, il y a tout qui roule, tout est beau, machin. Et en fait, tu ne doutes pas du tout que le gars, au départ, c'était juste un outil perso qu'après, il a commencé à le proposer mais en faisant des copiers-collés en gros manuellement pour les clients et tout. C'est trop bien de savoir ça, franchement. Trop cool. Et à ton avis, du coup, parce que, enfin moi, j'ai une petite réponse pour ça, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que tu as fait un peu une sorte de, tu as même clairement fait du building public avec LinkedIn pas mal. Donc, avant même que tu aies un outil limite, tu avais déjà un post-Link qui avait marché dessus, entre guillemets, donc trop bien. Ça, pour moi, à mon avis, c'est clairement un truc qui fait que ton SaaS a marché dès le départ, en tout cas, que tu as eu des premiers testeurs, etc. Mais est-ce que toi, tu vois d'autres choses et j'imagine qu'il y en a plein d'autres qui font que vraiment ton SaaS a marché ? Parce que, pour le contexte, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a quand même énormément de SaaS qui se, enfin le SaaS, on va dire, c'est le business model un peu à la mode, il y en a beaucoup qui se développent. Moi, en tant que créateur de contenu autour du SEO, je peux te dire que je me fais démarcher toutes les semaines par plein de SaaS, etc. Alors, qu'est-ce qui fait que toi, vraiment ton SaaS, tu l'as lancé peut-être un peu avant cette vague-là, mais qu'est-ce qui fait qu'il a marché tout simplement ? Est-ce que tu as des facteurs comme ça en tête, des trucs ? Tu dis c'est ça en fait. Déjà, marcher, c'est relatif à quoi tu compares. Comparer à un CMJ qui fait je ne sais pas combien de centaines de milliers par an, ça n'a pas marché. Mais en fait, déjà le premier avantage, c'est que moi, mon référentiel, il est vachement bas parce que je suis un solo founder. Pour te dire, juste avec mes prestats et la file, j'ai déjà suffisamment pour vivre. Du coup, je ne me suis jamais, jamais versé un salaire avec TOT, il y a tout qui s'accumule. Ouais, c'est trop bien. Et du coup, en fait, mon chiffre d'affaires, c'est quasiment mon revenu. Donc ça déjà, c'est un gros avantage d'être solo founder, de ne pas avoir de coût. Juste une alternante qui mette sur deux, trois trucs, ça coûte moins de 1000 balles par mois. Donc ça ne sert à rien et tout. Après, clairement, le facteur numéro un, c'est l'audience que j'avais avant. Et en fait, aujourd'hui, j'ai quand même peut-être une ou deux fois par mois, et c'est ce que je leur dis en fait à chaque fois, c'est que moi, j'ai eu de la chance d'avoir une audience qui me faisait confiance, qui me suivait déjà depuis quelques mois et du coup, qui ont accepté de tester mais de tester aussi en version payante. D'ailleurs, un des trucs qui m'a pas mal aidé, je pense que c'est un peu recopier Ahrefs sur ce modèle-là, pas proposer de plan gratuit au début, mais du tout, juste un truc très faible engagement. Je crois que c'était 7 euros, mais au moins, tu valides la propension à payer et au moins, tu es sûr que tous les feedbacks que tu vas avoir, parce que franchement, tu reçois des tonnes et des tonnes, ils sont au moins ciblés sur des gens qui sont prêts à payer et sortir une carte bancaire. Tu ne sais pas encore combien au début, mais te focus là-dessus, c'était bien. Après, bouche à oreille, je n'en avais pas conscience qu'à l'époque, ça allait être tant ça mon canal d'acquisition. Je pense que c'était, au début, j'étais vraiment pricé très très bas et en fait, le bouche à oreille, je pense que c'est le, c'est le vecteur de, à quel point les attentes entre Tomiti et ce qu'ils reçoivent derrière, c'est différent. Si jamais ils s'attendent à un truc pas top, pas très cher et qu'ils ont du bon résultat, là, ils vont en parler, dans le bon sens, sinon ils vont en parler négativement, forcément. Mais du coup, je pense qu'au début, vu que j'étais pricé très très bas et qu'ils ont eu des très bons résultats, derrière, c'est ça qui a enclenché le bouche à oreille et puis petit à petit, c'est le boule de neige et c'est comme ça que ça grossit. Après, globalement, c'est le facteur principal. Pas avoir peur de ne pas savoir coder au début parce que j'ai vraiment appris comme ça et même aujourd'hui quand je retourne sur des fichiers de TOT que je dois update à cause d'un bug ou d'une nouvelle fonctionnalité, je m'arrache les cheveux parce que je me dis comment j'ai pu coder ça et en fait, elle t'apprend en fur et à mesure. Ouais. Ok. Trop cool. Tu as mentionné Href en me disant que tu t'étais inspiré sur le fait de ne pas proposer d'offres de plans gratuits. J'avais une question dédiée à ça justement. Savoir en fait, est-ce que tu t'es inspiré d'autres SaaS ? Peut-être, est-ce que tu as en tête je ne sais pas d'autres features, d'autres critères caractéristiques de ton SaaS qui viennent un peu d'idées que tu as eu d'autres SaaS par exemple ? Ouais, en fait, avant j'étais quand même pas mal utilisateur de YourTex.Gro. Désolé, Sylvain et Guillaume, mais je n'étais vraiment pas fan de l'interface et du coup, pour l'interface A, je me suis plutôt inspiré de Surfer. Surfer SEO, c'est plutôt un tour anglophone. Il y a, et en fait, sur l'impertinence il peut faire plein de choses mais en fonctionnalité principale, je me suis inspiré d'un point fr à YourTex.Gro. Ce qui me manquait, c'était vraiment le distinguo, le maillage interne et la cannibalisation. Je ne comprenais pas comment c'était fichu sur YourTex.Gro. Moi, j'avais mes hypothèses de base. En fait, c'est sur ces prémices-là que j'ai construit TOT. Après, en autre tool, franchement, je ne suis pas un grand utilisateur d'outils de manière générale. Je sais qu'aujourd'hui, ma tool stack, c'est Screaming Frog, TOT, Search Console, à peu près tout. Tots & Rush, un peu, pour initier les Olyt. Ok. Ok, trop cool. Très clair. Est-ce que tu estimes qu'il y a des actions qui ont limité le développement de ton SaaS ? Ça peut être le manque de formation à un moment, une erreur qui t'a coûté du temps, de l'argent ? Franchement, ne pas savoir coder à la base, c'est quand même un grand handicap parce que je t'attendais et dès que je voulais coder le moindre truc, je devais aller faire une recherche en ligne et plus chez les forums. Aujourd'hui, il y a quand même l'IA qui m'aide vachement à niveau orientation, ce qui m'a fait progresser en fois 4 ou 8 en productivité de code ou même débugage. Mais après, j'ai fait plein d'heures tout le long, mais globalement, j'ai trouvé les utilisateurs hyper passion et hyper cool. Ceux qui en avaient marre, juste ils se désabonnent et de toute façon, je n'ai plus de nouvelles. Il y en a plein qui me répondaient que ce n'est pas grave que j'entend très demain. Du coup, je n'ai pas l'impression d'avoir été trop limité par des erreurs techniques. Après, je sais que globalement, vu que j'ai atteint un peu les objectifs que je m'étais mis pour TOT en 2024 et qu'on est assez tôt, là, j'ai moins la motive d'aller poster sur LinkedIn et des choses comme ça. Je n'ai pas du tout vocation d'en faire une grosse boîte aujourd'hui, enfin une grosse boîte qui va brasser des centaines de milliers. Du coup, je manque un peu de motifs et du coup, je me mets sur d'autres projets de SaaS, notamment un avec, je ne sais pas si tu connais, Fabien Raquidel et Grégory. Et là, on en lançait tous les trois sur un aspect un peu plus en amont du SEO sur la phase de préparation et de pourquoi tu rends le cas. Ok. Et voilà, au niveau des actions, je pense. Enfin, je n'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Ok, non, mais trop cool. Je trouve ça intéressant de voir à la fois ce que tu estimes être les facteurs de réussite et puis à l'inverse, peut-être ce que tu estimes être les facteurs de limitation ou de... On ne parlera jamais d'échecs ici pour toi, mais en tout cas de peut-être retardement, etc. En facteur de réussite, j'ai oublié, mais ce n'est pas du tout m'intéresser à la tech derrière. Alors moi, le tot, les algos vraiment principaux, c'est en Python, c'est sur un serveur dédié. Par contre, tout le reste, c'est du WordPress avec un Divi. Donc, il n'y a vraiment rien de pire pour pas mal de SEO. Mais en fait, les utilisateurs, ils s'en foutent. Tu ne leur vends pas une tech, tu leur vends vraiment juste des résultats et une interface à peu près lisible. C'est ça qui les intéresse. Et je pense que gagner du temps là-dessus, ça, ça a été un facteur de réussite parce que derrière, tu peux shipper pas mal de fonctionnalités et ça, ça plaît. Ok, super intéressant. Merci pour cet ajout. J'en parlais tout à l'heure mais j'ai l'impression que depuis un peu la tendance IA, la démocratisation de l'IA, il y a une grosse vague de création de SaaS. Toi, tu penses quoi de tout ça ? Je ne sais pas si tu as un avis spécifique là-dessus. Déjà, est-ce que tu as senti la même vague que moi ? Ce serait la première question. En tout cas, le nombre de gens qui me sollicitent par rapport à la création de SaaS a augmenté alors que je n'ai pas l'impression de faire beaucoup plus d'agitation sur LinkedIn et j'en vois de plus en plus passer sur les réseaux. Après, je ne sais pas trop si c'est lié à l'IA qui a baissé la barrière à l'entrée à fond sur les possibilités et sur le développement parce que je pense qu'il y a pas mal de nos devs qui créent aussi leur premier truc en s'appuyant sur l'IA ou bien si c'est la bulle un peu d'agriculture d'acquisition de SaaS de ces dernières années qui a un peu réduit à partir de 2022. Je ne suis pas trop dans cet écosystème mais je sais qu'à une époque tu avais des x10 sur l'ARR en termes d'acquisition et c'était la folie. Du coup, tout le monde lançait son SaaS dès qu'il faisait 1 000 en MRR tu le vendais à 100 000 et puis tu étais bien du coup. Après, je n'en sais rien, je pense qu'en fait vu qu'on peut en lancer plein et les seuls qui vont résister c'est ceux qui vont apporter des vrais bons résultats et le problème, aujourd'hui, j'ai l'impression que les use cases au niveau de l'IA, si tu ne sais pas bien coder, c'est assez limité et tout le monde fait un peu la même chose. De la création de contenu, de l'optimisation de campagne, de la gestion de données, des choses comme ça. À mon avis, ceux qui vont tenir sont ceux qui sont hyper, hyper, hyper nichés et sur des sujets sûrement un peu boring dont nous, on n'a pas envie de traiter mais qu'ils sont passionnés, ils appliquent l'IA parce qu'ils connaissent le sujet. Mais aujourd'hui, tous ceux qu'on voit, notamment dans le SEO, basés uniquement sur l'IA, je n'ai pas l'impression qu'on ait tant besoin que ça de l'IA pour continuer à performer en SEO. Du coup, moi, je sais que je ne serai pas client mais en fait, je ne suis pas tous les consultants donc peut-être qu'il y en a qui seront entrepreneurs. Honnêtement, j'ai le même avis que toi là-dessus. Je pense qu'il y a une grosse hype au niveau de l'IA, donc la création de SaaS, etc. Et pareil, ce que tu as dit, je suis totalement d'accord dans le sens où le SEO aujourd'hui, peut-être que l'IA va te faire gagner du temps. Peut-être que si avant, tu automatisais déjà tes process, l'IA fera que cette automatisation sera encore plus intelligente, encore plus efficace, peut-être. Mais pour quelqu'un qui faisait de l'artisanal avant, moi, tu vois, je n'ai pas l'impression que là, l'IA, ça a échangé toute ma vision. Après, sur la rédaction, quand même pas mal, je trouve que tu peux vraiment rédiger pour le coup de très bons textes assez rapidement pourvu que tu promptes bien, que tu vérifies les infos, que tu donnes les bons inputs, etc. Bref, on connaît la chanson. Mais après, sur le reste, je ne fais pas du SEO full IA. Je ne vais pas analyser une SERP que avec l'IA. Je ne vais pas trouver des idées de mots-clés business que avec l'IA. Mais c'est clair, pour la rédaction, je ne sais pas ce que tu utilises, toi d'ailleurs, je suis sur Perplexity avec Claude. Franchement, je trouve le combo chez Cage de SERP à chaque fois vraiment hyper puissant. et toi, tu utilises quoi ? Moi, en fait, beaucoup de chat GPT parce que j'ai tellement optimisé mon template de prompt par rapport à Chat GPT que je continue d'utiliser ça et je suis toujours content en fait des résultats pour l'instant. Ça, tu utilises sur tes money sites aussi ? Sur quoi ? C'est pas vrai de publier du full IA sur tes money sites ? Ouais, ouais, clairement. Tu vois, mon site Temple de la Ouai, j'en ai pas mal parlé. Bon, aujourd'hui, les Perfaits SEO, j'en ai un peu trop parlé. Donc, voilà. Sinon, c'est quasiment full IA et puis ça ranquait très bien. Après, là, ça ranquait moins bien parce qu'il y a pas mal de concurrents qui sont arrivés. En même temps, je m'en doutais que j'allais un peu tuer ce site-là en le révélant. mais sinon, non, ça marche très bien puis j'ai d'autres cas aussi pareil. Pas sur des sites clients parce que la plupart de mes clients ont de quoi payer des rédacteurs ou déjà des rédacteurs en interne mais plutôt sites persos ou sites de potes, etc. qui ranquent très bien avec du full IA, ouais. Mais par contre, on passe vraiment pas mal de temps sur le prompt, sur les infos qu'on va donner, à ChatGPT. Enfin bref, encore une fois, on connaît la chanson mais on fait très gaffe à ça. Ok. Du coup, ma question, c'était, tu vois, un peu par rapport à cette vague de SaaS, est-ce que toi, aujourd'hui, là, si tu n'avais pas TOT, est-ce que tu relancerais TOT SEO en 2024 ou pas forcément ? Peut-être que tu ferais autre chose ? Vu que pour moi, ça a marché, j'aurais tendance à dire oui, après c'était peut-être un coup de chance et du coup, si je relançais maintenant, ça ne marcherait pas. Mais en vrai, juste pour le fait que ça m'amuse vraiment bien de construire un SaaS, je pense que je relancerais, je ne sais pas si je ferais exactement TOT, c'est sûr, c'est que je le ferais différemment au niveau de la structure du code et tout, mais ça, ce n'est pas des choses que les gens verraient au niveau du choix des fonctions et des choses comme ça. Je pense que je resterais... Là, aujourd'hui, le sujet que j'aborde encore avec, de nouveau, avec Grégory et Fabien, c'est un sujet qui m'excite pas mal sur pourquoi, enfin vraiment, identifier le pourquoi tu ne rentres pas et qu'est-ce qui manque par rapport aux autres et les changements. En fait, en deux mots, le SaaS, c'est imagine ton concurrent change un élément sur la page, quel qu'il soit, ajoute terme, il garde backlink, changement au niveau du maillage interne, changement au niveau des altes, des images. Toi, tu es prévenu avant qu'il y ait des baisses de position pour que tu puisses neutraliser sa stratégie. Et ça, en fait, ça m'excite aussi pas mal. Du coup, ce qui est sûr, c'est que je relance un SaaS en sémantique. Thoth, aujourd'hui, il a fait sa petite place mais c'est sûr qu'il y a des concurrents. Je pense que sur ce crème-là, il y en a moins et du coup, je me mettrais plutôt sur ça. Tac, petite interruption dans le podcast pour vous rappeler évidemment que cet épisode est sponsorisé par Linkuma. Linkuma, c'est une plateforme qui vous permet d'acheter des backlinks à partir de 7 euros. Donc vraiment low cost, des liens low cost mais efficaces. C'est pour ça qu'on les recommande. Et vous avez notamment aussi une fonctionnalité qu'on adore qui est la délégation de campagne. Donc vous pouvez dire à Linkuma, voici mon site, voici les mots-clés sur lesquels je souhaite me positionner voire même ne pas leur donner de mots-clés et eux vont se charger de mener à bien en fait une campagne de netlinking qui va vous pousser sur des mots-clés vraiment stratégiques. Donc si ça vous dit, vous avez évidemment un lien d'affiliation qui se trouve en description, n'hésitez pas à cliquer dessus, vous créer un compte et vous faire votre propre avis sachant que comme c'est une plateforme qui propose des backlinks à des prix vraiment accessibles, vous pouvez très bien tester à hauteur de 30 euros ou même 10 euros ou même 7 euros si vous souhaitez acheter un seul lien le moins cher. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est les top acteurs du marché, ils sont très très cool si vous avez besoin d'eux, ils sont très disponibles au support, etc. Et surtout, leur campagne pousse très très bien. On en a fait les frais personnellement donc franchement, c'est vraiment chouette. Donc allez-y et on reprend tout de suite avec le podcast. Ok, super stylé. En tout cas, je pense que la raison du kiff est la meilleure raison à suivre à mon avis. Ok, est-ce que ton outil, ton SaaS, il s'est déjà retrouvé sur des groupes buy ? C'est une question, on va dire, la question un peu rigolote. Franchement, je n'en sais rien du tout. Vu que c'est un système de crédit, en fait, j'ai mis ça directement pour limiter parce que moi, je suis un gros utilisateur des groupes buy à la base pour les gros gros softs type Ahrefs et SMH et Majestic. Mais du coup, j'ai vu les mésaventures de Sylvain et Guillaume de Your Tax Group avec, je crois, c'est Ranker Fox, un truc comme ça. Ça, je n'ai jamais dit, je ne sais pas trop ce qu'ils proposent, si c'est un seul SaaS ou un panel. Mais en fait, je me suis dit que pour éviter ça, il suffisait de mettre des crédits et que du coup, le user qui a partagé son accès, s'il se fait cramer ses crédits, de toute façon, il ne peut plus les utiliser. Du coup, je ne pense pas qu'il y a un intérêt énorme à mettre Todd sur un groupe buy. Oui, c'est clair. Non, mais c'est intéressant, peut-être que ça donnera des idées à certains SaaS si on en a dans l'audima, mais c'est vrai que c'est un peu la question. En tout cas, en SEO, les groupes buy, c'est quand même très connu. Donc, je me demandais cette question-là, c'était purement pour moi. Je voulais savoir si ça s'était arrivé ou pas. Mais clairement, le système de crédit, c'est parfait pour ça. C'est ça. Après, si tu veux revendre derrière, sur Todd, tu as moyen de mettre une URL. Donc, tu as un workspace où tu peux étiter ton texte. Ça, tu peux le rendre public. Du coup, il suffit d'envoyer le lien à quelqu'un. Du coup, je pense qu'il y a des gens qui, tu vois, pour des potes, ils font les analyses avec leur compte, ils leur envoient le lien et le pote a accès à toute l'optimisation. Au final, ça correspond à des crédits qui ont été payés pour l'analyse. C'est ça. En fait, on ne va jamais... Ah si, par contre, il y a pas mal de choses. C'est que maintenant, j'ai mis un essai gratuit sur la room et punaise, le nombre d'emails temporaires que j'ai. Mais franchement, il y a une période. Là, je crois que j'en ai 3000 en blacklist. Donc, 3000 domaines en blacklist. Donc, le nombre d'emails est 10 fois supérieur. Là, j'ai commencé à mettre des règles un peu plus strictes sur quel domaine est validé, etc. Mais avant ça, c'était un enfer. Franchement, je pense qu'il y en avait qui avaient automatisé parce que ce n'est pas possible d'être aussi rapide donné. Ça se trouve, c'était un gars qui a automatisé pour son groupe buy. Peut-être. Ça serait une galère, mais... Non, mais ça, je pense autant payer l'abonnement à 40 balles. Oui, c'est clair. Ok. Alors là, c'est la question qui est hyper intéressante. En gros, que peux-tu nous dire sur les chiffres de toi, tes CEO ? Donc là, tu choisis ce que tu veux. Si tu as envie de parler de CA, tu parles de CA. Tu me parlais du churn un peu en off, etc. Tu prends vraiment ce que tu veux comme chiffre. En gros, en MRR, moi, je m'étais mis en objectif à 10K de MRR. Là, on est un peu au-dessus, ce qui fait 120K de MRR. Donc ça, c'est vraiment les abonnements. On est à peu près à 3 tiers rédacteurs, consultants et agences en termes de structuration du CA. Il y a... Je ne sais pas exactement combien il y a d'abonnés. Peut-être 250, ça me met l'os. Peut-être un peu moins, peut-être 230. Et du coup, 120K par an en ARR, plus il y a 2-3 000 par mois de crédit, d'achat de pack de crédit. Du coup, ça fait plus 30K de ARR. Peut-être 150K en ARR total. Et après, au niveau du churn, c'est assez variable en fait parce que dès que j'ai un pic, derrière, il y a plus de churn. Ensuite, ça se stabilise. Mais la moyenne, c'est toujours entre 10 et 15% le mois. Globalement, il n'y a jamais eu de mois où j'avais moins de MRR. Il n'y a même jamais eu de semaine où j'avais moins de MRR que la semaine d'arrivée. Du coup, ça, c'est assez cool parce que ça veut dire que le churn est suffisamment bas pour continuer à augmenter assez organiquement. C'est assez cool. Et après, qu'est-ce que je peux te dire en stats ? Ah si, il y a 40, j'ai checké ce matin, il y a 45 000, je crois, ou 43 000 analyses qui ont été faites avec TOT aujourd'hui hors API. Donc, si tu as l'API, ça va faire à peu près 60 000. Et au niveau des utilisateurs globaux, je crois qu'il y en a à peu près 3 000 qui utilisent la version gratuit. Ok, trop bien. Écoute, merci beaucoup pour cette transparence. C'est très stylé, franchement, gros GG à toi. Moi, ce que je trouve trop bien, c'est que vraiment, tu as fait ton truc solo, tu t'es fixé un objectif 10 000 par mois, chiffre d'affaires récurrent, c'est déjà pas mal et tu l'as atteint. franchement, c'est très stylé. Tu vois, après, c'est peut-être parce que je suis solo aussi, mais je trouve ça plus stylé, ce genre d'histoire, que, je ne sais pas, un truc qui fait énormément de chiffres, mais tu sais, où dès le début, il y a eu énormément de gens dans le projet, etc. Je trouve que toi, ton histoire, ton projet, il a plus de charme, tu vois, mais après, peut-être que je suis biaisé aussi. Qui est surtout sympa, de mon côté de SoloFounder, c'est que, c'est quasiment mon profit, en fait, ça. Ouais, c'est trop bien. Donc, c'est tout bénéfice. En sorte, la TVA qui commence à faire mal, parce que j'ai payé le premier trimestre, mais à part ça, oui, parce que ça, c'était hors-taxe. Sinon, tu rajoutes à peu près 20%. Ouais, c'est ça, ok. De toute façon, dans ton client, tu as beaucoup de professionnels. Ah bah oui, tu me diras, après, les rédacteurs, il n'y en a pas tous qui rendent la TVA, par exemple, si tu as des rédacts indépendants ou quoi. C'est même la majorité, je crois qu'ils sont plutôt en micro-entreprise. Ouais. Et par contre, sur les plans à 59 et plans API ou agences à 89, là, c'est plutôt des agences qui ont la TVA. Ouais, ok. Ouais, ok. Ok, ça marche. Super intéressant. Ah oui, question intéressante. Est-ce que tu penses avoir des concurrents directs, vraiment, qui proposent, enfin, qui ont une proposition de valeur très similaire à Tote SEO ou pas ? Ouais, après, forcément, j'essaie de me distinguer un petit peu et aussi, en fait, j'ai mis un peu des features, on va dire, offensives qui me démarquent et j'ai des features un peu défensives qu'eux, ils ont et du coup, il ne faut pas que les utilisateurs de Tote partent parce qu'il y a ça chez UrtexGuru, 1.fr ou SMJ. Mais globalement, c'est ces trois-là que je vois en gros concurrent. Après, en fait, il y a des gens qui viennent de UrtexGuru pour l'interface. Il y en a qui viennent de SMJ juste parce que c'est 10 fois moins cher. Mais, ouais, je pense qu'on a tous un peu nos différenciations. Typiquement, SMJ, c'est surtout de la gestion de projet. J'ai l'impression que je n'ai jamais utilisé, mais de ce que je vois, c'est plutôt ça. 1.fr, c'est vraiment pour du check ultra rapide et assez peu approfondi. Dès que tu veux du maillage interne, de la cannibalisation, des trucs comme ça, il faut plutôt changer d'outil. C'est chez Tote. UrtexGuru, je n'ai jamais testé leur nouvelle version. Du coup, je ne sais pas. Je sais qu'il y a la version d'avant. Ils étaient vraiment concurrents directs sur la future principale d'optimisation de texte. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont un peu plus complets, mais du coup, leur concurrence est plus SEMRush, HREF ou des choses comme ça. Après, HREF, en vrai, je ne compte pas. Je trouve que c'est terrible, mais en fait, à vouloir être partout, t'es bon en rien. Et du coup, je les trouve un peu mauvais partout. C'est pratique comme ça parce que tu peux passer au backlink, etc. Mais globalement, leur logiciel d'optimisation, je vais tester un peu et je ne trouve pas top top. Du coup, j'ai content. Et à l'international, pour l'instant, je suis francophone. Là, j'ai comme projet, en gros, je discute avec une potentielle acquisition pour passer en anglophone derrière. Là, ce sera plutôt Surfer SEO et des gros dossiers au niveau concurrence. Oui, ce sera autre chose. Non, mais OK, trop intéressant. En tout cas, je pense que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'en SEO, dans notre domaine, un peu comme le fait qu'il n'y a pas énormément de SEO qui soit fort en personal branding, même s'il y en a de plus en plus. Mais tu vois, historiquement, ce n'est pas non plus la discipline la plus marketée, etc. Je trouve que pareil, en termes d'outils, on n'est pas la discipline qui a les outils les plus cools à utiliser, même s'il y en a, mais il y a beaucoup d'outils, on pourrait dire, un peu de geek, avec des interfaces de geek et qui est des interfaces qui ne plaisent pas forcément à beaucoup de gens hors SEO, tu vois, et je pense que du coup, tu arrives très bien à être démarqué là-dessus, c'est trop cool de jouer sur ça. Des fois, ça cache vraiment une bête de fonctionnement, typiquement Aloscan, je le trouve incroyable, par contre, ça va être l'interface où n'importe qui qui n'est pas sensibilisé au SEO est bien sensibilisé. Tu utilises Aloscan, tu as l'impression que tu es en train de pirater un site ? Alors que tu as fait une recherche de bonheur. Tu vois, même des choses un peu simples, typiquement, tu parlais de Lean Kuma, la sponsor, eux, ils ont fait un gros taf sur l'interface, mais vraiment, c'est terrible. Là, c'est quand même vachement plus user-friendly, je vois qu'ils arrivent, à mon avis, à les toucher plutôt des responsables de commerce, des choses comme ça qui ne sont pas trop sensibilisés au SEO. Franchement, à leur début, c'est terrible. Clairement, il y a clairement du taf à faire là-dessus dans le SEO. Mais c'est cool parce que justement, je pense que les gens commencent à comprendre, tu vois. Même Lean Kuma, par exemple, qui à la base sont vraiment outils pour les SEO, ils commencent, ils n'ont pas mis le design de côté, tu vois, ou en tout cas, à un moment, ils ont eu un petit changement. Donc, franchement, c'est chouette. Toi, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui n'est pas développeur et qui souhaiterait, comme toi, créer un SaaS demain ? Est-ce que tu aurais des conseils comme ça à lui donner ? Peut-être les grandes étapes, comment faire ? Ouais. Franchement, sans savoir coder, moi, je ne me serais pas lancé. J'avais vraiment des bases minimes et moi, j'avais des bases et je comprenais surtout la logique qu'il y a derrière. Du coup, je pensais faire une formation au conference room ou quoi, juste pour comprendre comment s'imbriquent les éléments entre eux. C'est quand même essentiel. Du coup, je commencerais par là et ensuite, aller vraiment dans une niche parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'IA est quand même assez rentrée dans notre mode de vie, dans les outils. Du coup, tous les outils sont un peu généralistes. Même toi, tu vois, si je devais recommencer sans savoir coder, je ne ferais pas toi, je ferais un tout petit outil juste pour la cannibalisation ou juste pour le maillage interne. Il est vraiment niche down au possible. Je pense que maintenant que j'ai un peu évolué dans le milieu SEO, je vois que ce n'est pas là qu'il y a les sous. J'irais plutôt sur des... directement aller aux responsables du commerce, directement pour aller vendre aux PurePlayers ou à ce genre de plateforme qui, eux, ils ont des gros budgets. C'est un peu le positionnement de CMJ. Ils ont des tarifs qui sont hors de prix pour n'importe quel consultant SEO lambda. Du coup, je n'irais pas sur une cible où je ne sais pas d'avance qu'elle a une grosse propension à payer. Mais est-ce que tu penses que c'est compatible faire un outil de niche pour une problématique SEO précise et cibler les responsables e-commerce qui peut-être n'ont même pas conscience de cette problématique précise si on prend l'exemple de la cannibalisation. Par exemple, je sais que si tu sors un tool 100% pour la cannibalisation, j'ai quand même l'impression que ça ne va parler qu'à des SEO. Alors peut-être certains SEO seniors chez des gros annonceurs, mais je ne sais pas, je me demande. Oui, non, je n'ai pas la réponse. c'est vrai que c'est sorti comme ça, mais je pense qu'il y en a qui sont quand même sensibilisés ou qui cherchent à avoir de l'info et s'il y a un moment où tu arrives à leur faire capter et que c'est important. En fait, l'avantage de ce genre d'acteurs, c'est que tu vends 10 abonnements. Normalement, tu es bien et tu es à tes 10-15k de MRRC. Si c'est vraiment des gros acteurs qui ont un gros pain point. Après, je ne sais pas, il y a pas mal d'influenceurs qui lancent plein de SaaS et qu'à un moment, tu en as un juste parce qu'il y a un pain point qui parle à quelques personnes qui décollent parce qu'ils sont prêts à payer à peu près n'importe quoi pour les ouvrir ça. Oui, OK. OK, trop cool. Est-ce que SaaS, c'est un business model qui est rentable dès le jour 1 ? En tout cas, pour toi, ça a peut-être été le cas vu que tu as eu une visibilité directe mais est-ce que tu penses qu'il y a, je ne sais pas, je me demande en fait, est-ce que sur les SaaS qui se lancent comme ça, sur 100 SaaS qui se lancent, combien sont vraiment rentables ? Je ne sais pas si tu as une idée peut-être plus que moi. En tout cas, jour 1, je ne sais pas trop, ça dépend à mon avis à quel point tu as fait le radin malin à ne pas utiliser des SaaS pour le scrapping parce que ça, ça coûte 50 balles par mois, ne pas utiliser Sounding Blue pour tes emails parce que c'est encore 30 balles par mois. En fait, si tu veux aller très vite, tu as plein de SaaS qui vont t'aider ou tu vas te greffer sur leur API mais par contre, tu es très vite à faire 500 balles par mois vraiment dès le premier mois. Toi, tu as 10 euros de MRR du coup, tu n'es pas rentable. Après, je pense qu'il y en a surtout qui ne sont pas rentables dès que, enfin passé un an, tu vois, tu vois que tu n'as pas assez de traction, globalement, tu as du churn et du coup, tu n'es pas motivé, tu lâches l'affaire et en fait, au bout d'un an, tu arrêtes parce que tous tes utilisateurs ont churn et toi, tu as des coûts qui ont dépassé tes revenus. Ok. Si tu fais les choses bien, oui, il ne faut pas se faire, je pense qu'il ne faut pas trop se faire chier, tu prends un WordPress, ça suffit, tu prends un petit serveur, ça suffit au début. Moi, c'est mon plus gros poste de dépense, je crois que j'ai des 5 000 balles par an de serveur. Donc, à part ça, j'ai payé du coup, en fait, au fur et à mesure que ça a augmenté. À part ça, c'était bon. Ok. Tu n'as pas de coût. Ok. Super intéressant. Écoute, si ça te dit, on va passer aux questions qu'on avait reçues sur Twitter. Juste avant, donc là, normalement, pour les auditeurs, on est à peu près à 38 minutes de podcast. par curiosité, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes toujours présent à 38 minutes. Avec Antoine, on va essayer de mettre ça en place pour voir un peu combien de personnes tout simplement sont présentes à la fin du podcast. Et puis, en bonus, évidemment, ça permet de référencer la vidéo. Donc, n'hésitez pas à nous dire. Vous pouvez juste commenter 38 minutes, par exemple, et comme ça, on se rendra compte de tout ça. Du coup, Valentin, Valentin Tommy, qu'on a interviewé d'ailleurs sur MVP récemment, qui nous demande comment est-ce que tu as choisi ton modèle de rémunération ? Il nous dit justement entre factures au mois, à l'usage, au crédit, etc. Juste, honnêtement, par simplicité, parce que factures au mois, franchement, on flemme, c'est trop galère d'aller envoyer les factures, relancer les gens qui ne payent pas. Stripe proposait vraiment par défaut le plus simple, c'était les abonnements. Moi, ça collait avec mon objectif de MRR, du coup, j'ai pris ça. Je pense que le one-time payment, c'est pas mal. Après, j'ai peu de coûts, mais j'ai quand même des coûts, et vu que je n'avais aucune data qui me permettait de savoir à peu près la LTV d'un utilisateur, je ne pouvais pas pricer sur OK, c'était quoi en abonnement à vie. Et puis, les achats de crédit, ça s'est fait un peu après, juste parce qu'il y avait des gens qui n'aiment pas s'abonner, du coup, je l'ai ajouté. Mais honnêtement, vraiment, au début, c'était juste par simplicité technique et pas d'autres réflexions et pour éviter les abus du système de crédit et pas de dignité. Trop cool. En plus, j'imagine que c'est mieux pour avoir une vision sur sa rentabilité aussi parce que tu te dis dans tous les cas, le paiement des crédits sera proportionnel à l'usage, alors que si tu vends un plan, tu te dis, mais attends, si là, je vends le plan en 100 euros, mais que le mec vraiment ne fait que de faire des requêtes toute la journée, je ne vais pas être rentable et tout. J'imagine que ça enlève une petite appréhension par rapport à ça, non ? C'est clair. Et puis, tu sais que les deux mois d'été, les gens, en général, ne s'abonnent pas. Tu as 30% de requêtes en moins, mais ils restent abonnés et du coup, tu as quand même les revenus qui rentrent. Ça donne pas mal de sécurité, on va dire. Et puis, c'est récompensant de voir que ça s'accumule petit à petit. C'est cool. Oui, c'est clair. À mon avis, tu as raison, c'est le truc le plus faire d'un côté comme de l'autre, ce qui me paraît aussi le plus juste. OK. Alors ensuite, je vais juste reprendre les petites questions. Après, là-dedans, juste au niveau du pricing, je n'ai pas de data pour appuyer ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que c'est quand même vachement dur de faire sortir la carte pour un abonnement. Du coup, je sais que typiquement, mon plan a 19 balles pour un mini plan sur TOT. il est intéressant pour moi, mais je pense qu'il y a beaucoup de friction alors que le pack de crédit, c'est un commandeur. En gros, un abonnement, j'ai l'impression qu'en France, on est quand même assez réticents alors que le pack de crédit, je pense que si tu as un petit truc à vendre et que ton plan maximum est à 25-30 balles, c'est chaud parce que moi, je sais que ce qui finance TOT, c'est mes plans à 59 et 89 balles. Ce n'est pas les deux plus petits. Du coup, je me mettrais plutôt sur du one-shot ou bien du crédit, mais pas d'abonnement pour des trucs vraiment pas chers. Ok, ok. Ok. Alors, Grégory Perrin qui nous demande si tu es vraiment fort en vélo. J'en fais pas mal. Après, je prends quelques pancartes, mais je ne suis pas illustré. Là, j'ai fait sept majeurs récemment. Sept colles entre la France et l'Italie qui sont assez stylées. Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. je crois que c'est Thomas Meilleur qui fait pas mal de vélo. De SEO, oui. Je voulais qu'on se fasse un petit sommet. Il n'est pas très loin de moi en ce moment, il est à Valence. Du coup, on en discute. Ok. Trop cool. Alors, Thibaut SEO qui nous demande pour toi, c'est qui le meilleur SEO et en gros, est-ce que tu as une source d'inspiration ? Franchement, le meilleur SEO, je pense qu'ils sont dans l'ombre et que ce n'est pas ce qu'on entend le plus. Je pense que pour voir meilleur SEO, tu tapes CBD, des trucs comme ça et puis tu trouves qui peut être derrière ce site-là. En vrai, ça dépend parce que meilleur SEO Black Hat et White Hat, déjà, c'est à mon avis très différent. Il y a plein de catégories et un SEO qui sera très bon. Je pense que les meilleurs SEO, c'est ceux qui sont à peu près, bon déjà, ils sont full stack. Ils font du My Agent Terrain, ils sont, à mon avis, ils savent dev, ils peuvent aller mettre les mains vraiment dans le cambouis, faire une bonne analyse de serre. Mais je n'ai pas de nom. Franchement, je n'ai pas de nom en tête à te donner. Je pense que je vois tous mes concurrents et je vois qu'ils sont bons parce qu'il y a plein de requêtes où je galère, il y en a où ça marche vachement mieux. Ok. il y a l'enseignement d'inspi. Malheureusement, il n'y a que ceux qui communiquent qui peuvent nous inspirer. Mais après, je suis assez peu, honnêtement, de SEO francophone à part vous, avec MVP, Thomas Meilleur et deux, trois autres où je n'ai même pas vraiment de nom. Je suis surtout de l'anglophone avec Daniel Craig, des gens comme ça. Ok. Ok, trop cool. En gros, bon, là, on a une dernière question de Yann qui, c'est un peu lié à celle que je viens de te poser, mais en gros, c'est comment est-ce que tu as fait pour avoir des connaissances si avancées en SEO ? Et donc, il nous précise en fait est-ce que tu as fait des formations spécifiques ? Est-ce que ça vient que de tes expériences perso, etc. En gros, j'ai commencé avec le bouquin d'Olivier Andrieux que je l'ai vraiment poncé fort. Et en fait, derrière, ça, j'ai loupé une étape dans mon parcours de SEO, mais j'avais fait une plateforme de rédaction web où tous les rédacteurs qui sont candidatés devaient passer un test de connaissances SEO. Et du coup, j'avais repris le livre et j'en avais fait un test. Et moi, derrière, je corrigeais pour valider. Et du coup, il y avait une centaine de rédacteurs qui avaient rejoint la plateforme et qui avaient passé le test. Et en fait, résultat, j'ai eu à corriger tellement d'évaluations de connaissances SEO assez globales que je pense que ça m'a pas mal structuré. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de lectures quand même de brevets quand j'étais dans ma période content spinning et ma hiage interne. Du coup, je pense que ça m'a pas mal aidé aussi à comprendre comment Google un bric ses différents softs pour sa classification. Et après, franchement, j'ai plein de... Je vais avoir une vingtaine de sites tous cramés et d'autres qui fonctionnent en affil. Mais c'est ça, la clé, franchement, à tester de son côté. J'ai lancé un petit e-commerce monopage avec mon frère pour m'entraîner et ça marche plutôt très bien. Il y a plein de... En fait, il faut juste tester dans plein de catégories avec plein de formats de sites différents et tu as tellement d'enseignements que tu n'as pas besoin de formation derrière. On en revient toujours à cet axe de test and learn qui est vraiment inévitable. Encore, j'ai l'impression que tu peux lire certains livres ou ne pas les lire et être quand même bon. Tu peux suivre une formation avancée qui coûte cher ou ne pas la suivre et quand même être bon. Mais alors tester, j'ai l'impression que c'est vraiment le truc où tu ne peux absolument pas y échapper. En même temps, encore heureux qu'il faille pratiquer pour devenir bon. Mais ouais. En fait, c'est un peu différent donc... J'avais vu un post sur Twitter je crois aujourd'hui d'un mec qui fait le concours je crois que c'était Yann en fait qui fait le concours de Nurchi SEO et qui disait je ne comprends pas les pop ads ça m'a... J'ai appris à utiliser les pop ads avec ce concours-là et c'est exactement ça. Tu fais de... Savoir que les pop ads ou le trafic pop ads ça marche et savoir comment mettre du bon trafic pop ads qui va marcher c'est vraiment deux choses différentes et c'est typiquement avec ce genre de concours ou des choses comme ça que tu apprends. J'avais vu passer ça sur Branding Astral ça c'est marrant. Ok. Bah écoute on a fait le tour des questions. Avant de clôturer je ne sais pas si toi tu avais un dernier point que tu voulais aborder peut-être un truc que tu as oublié de dire sur une question ou quoi sinon n'hésite pas. non franchement j'ai fait le tour j'ai le droit de montrer le nouveau SAS probablement à la rentrée. On a hâte aussi. Et puis non franchement continue le podcast moi j'essaie d'en écouter de temps en temps je ne suis pas à jour sur tous mais franchement je kiffe bien celui-là les Wizards aussi donc continuez les mecs. Trop bien. Bah écoute Paul merci beaucoup merci pour ta transparence sur les chiffres sur comment tu as commencé etc je pense que c'est le genre d'info qui est le plus utile pour moi au potentiel nouveau débutant qui voudrait se lancer que ce soit en SEO lancer leur SAS ou quoi je trouve que c'est vraiment le truc le plus concret donc merci pour ça et puis sinon aux internautes aux auditeurs je vous dis à la semaine prochaine ciao trop cool merci Béa je compte sur toi pour faire un bon titre avec ces chiffres ouais t'inquiète ciao